bonjour amis poissons bienvenue qu'est ce que nos guides ont à vous dire quelles portes vont s'ouvrir allez c'est parti je fais une première lecture et je recouvre pour avoir plus d'informations alors vous entrer dans une énergie du neuf de bâton neuf de bâton vous avez beaucoup bataillé on voit vous êtes un peu épuisé vous regardez tous lauriers il y a eu il y a eu des combats lors du combat affectif intellectuel professionnel etc et mais vous arrivez au bout vous arrivez au bout et vous êtes quand même assez content malgré la fatigue de voir tous ces combats gagnés allez plus qu'un vous êtes au 10 et donc voilà l'énergie dans laquelle vous rentrez dans ce mois de février avec une énergie toujours aussi combative et une énergie d'action avec ce neuf de bâton est associé le roi de bâton m'a dit donc décidément alors le roi de bâton c'est quelqu'un qui est assis et qui contemple ses succès le roi de bâton il a un côté très charismatique comme comme la reine de bâton ce sont ce sont des cartes qui sont des cartes plutôt de rapidité on a on n'est pas dans le huit qui est quand même la carte la plus rapide mais on est quand même dans un roi et donc ça ça veut dire que vous avez sauté la voilà ça veut dire que vous contemplez effectivement vos bâtons là parce que parce qu'il a fallu quand même un peu ramé sur sur ces dernières semaines voir ces derniers mois et là vous complentez vous vous contemplez votre réussite et la réussite de votre de vos actions avec ces deux cartes à superbe bel synchronité des cartes oui vous arrivez vous arrivez ici sur le sur le roi de bâton c'est à dire que vous avez bataillé beaucoup on n'arrive pas au roi de bâton sans être passé par des étapes qui sont pas toujours pas toujours faciles et voilà s'ouvre un nouveau siècle un nouveau cycle pour vous le cycle du mât qui part avec son bas du chon vers le qui est éclairé par le soleil qui est libre et qui recommence qui recommence autre chose un nouveau cycle alors je vais recouvrir pour essayer d'avoir un petit peu plus d'explications là dessus les cartes ont été battus je les ai juste un petit peu avant de faire le tirage alors s'il vous plaît sur ce neuf de bâton qu'est ce que j'ai ce neuf de bâton sur ce roi de bâton et enfin sur le mât je recouvrirai une troisième fois également alors décidément les bâtons les bâtons alors effectivement regardez tous ces bâtons on va les prendre tous ensemble parce que du coup on a tout coïncide parfaitement bien sur ce sur cette ligne là vous avez on va les poser vous les verrez mieux roi de bâton associé aux deux de bâton vous êtes arrivé au sommet ici des actions que vous pouviez mener dans dans le domaine professionnel affectif amoureux amical sociétal enfin tout ce que vous voulez et donc vous avez gagné vous êtes en position voilà je regarde mes succès et le fait d'avoir eu tous ces succès vous donne la possibilité d'avoir le deux de bâton c'est à vous avez les choix un choix à faire et vous êtes dans l'optique du choix c'est un petit peu ce que vous dit la dame de bâton qui est un petit peu plus douce et un petit peu plus dans l'émotion que que le roi de bâton c'est peut-être vous la dame de bâton c'est un personnage charismatique et doux et effectivement qui 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 contemple qui contemple les efforts faits et qui dit bon moi j'ai voilà j'ai fait mes efforts maintenant qu'est ce qu'on fait mais qu'est ce qu'on fait on fait un choix et quel choix on va aller voir ça tout de suite on fait le choix de poursuivre sa route puisque c'est 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 on est on est destiné à poursuivre notre notre route avec la sagesse et la et la et l'aide du grand prêtre qui qui a qui a tout dans les mains et qui a la connaissance pour pour aider et aider dans ce nouveau chemin et qui a surtout la sagesse de ne pas faire partir dans ce nouveau chemin les personnes vers des vers des horizons qui ne seraient pas bon pour eux ça veut dire que ici l'association de cartes c'est que le map repartir appelé aussi le fou dans d'autres tarots ben là associé avec le grand prêtre non ben le le mât n'est pas fou le mât il tourne juste le dos à ses batailles et il commence en toute sagesse en toute connaissance une nouvelle voie une nouvelle route un nouveau cycle je vais recouvrir bien sûr pour en savoir un peu plus alors neuf de bâton dame de bâton s'il vous plaît neuf de bâton neuf de bâton neuf de bâton croix de bâton de bâton de bâton faux et grand prêtre faux et grand prêtre superbe magnifique alors donc les combats les combats ici qui ont été menés qui vous ont amené à la position de la dame de bâton qui est charismatique qui qui sait pourquoi elle est là et comment elle est arrivée là ces deux cartes sont recouvertes par le 2 de feu c'est à dire que en gros le 2 de le 2 de feu dans gaïa c'est le 2 de bâton le 2 de bâton montre que vous êtes dans une énergie aujourd'hui vous avez un choix à faire un choix un choix qui est très important puisqu'on est dans le feu mais vous voyez bien que on est dans le feu des deux côtés c'est à dire qu'on n'est pas sur un choix qui s'oppose faire que vous n'êtes pas obligé de prendre blanc ou noir non vous avez deux choix qui sont qui qui viennent vers vous qui finalement sont pas si différents de ça l'un de l'autre et qui ne vont pas vous mettre dans des positions délicates délicates que ce soit l'un ou soit l'autre et donc ça vous facilite grandement la tâche finalement d'avoir des choix qui sont qui ne sont pas opposés tout simplement sur cette position du choix donc vous vous rendez compte là j'ai le 2 de bâton là j'ai l'équivalent du 2 de bâton on est vraiment dans l'action là ça bouge pour vous hein les poissons ça bouge ça bouge ça bouge on est vraiment sur des cartes qui sont des cartes de mouvement et d'action on n'est pas du tout sur sur des choses lentes au contraire on a quand même beaucoup de bâtons et des cartes avec des numéros quand même très élevé et donc du coup on est on est vraiment sur un mouvement et donc qu'est-ce qui qu'est-ce qui recouvre ce roi de bâton et ce choix qu'a le roi de bâton à faire c'est une très jolie carte qui est le 6 d'eau alors le 6 d'eau même si j'aime pas trop les comparer donc au tarot donc ça correspond au 6 de coupe et le 6 de coupe c'est c'est l'entente c'est l'entente amicale c'est à dire que c'est une c'est une relation une relation amicale mais qui évolue qui évolue quand même dans un sens plutôt amoureux et c'est ce que me confirme confirme cette voie c'est à dire qu'on est entouré de bienveillance dans ce 6 d'eau on est vraiment dans un environnement de bienveillance amicale familiale mais on a vous voyez cette petite aurore au dessus de notre tête et on est en train de réaligner un peu tout on voit que c'est encore un petit peu un petit peu tordu mais on voit bien ici qu'on a le chakra du coeur qui apparaît et donc ces présages d'un d'une relation qui est en pleine transformation et une relation qui est dans une transformation plutôt amoureuse et on finit on finit donc cette cette ce chamboulement en fait tout ce travail et tous ces combats que vous avez menés vous font prendre une nouvelle voie mais une nouvelle voie très sage encore et très protégée grâce grâce aux grands prêtres et vous avez le 14 de feu qui est absolument magnifique et là vous voyez bien que dans le 14 de feu vous avez ici le troisième oeil et vous avez un alignement parfait parfait des chakras et le 14 de feu le thème principal de ce 14 de feu c'est vraiment de dire ben vous avez gagné on voit le lion le lion ici et le petit lion devient grand lion vous avez grandi vous avez vous avez mûri vous avez appris et vous avez du coup une ouverture aujourd'hui avec ce troisième oeil qui vous permet d'être d'être très sage et de partir dans une aventure qui est une aventure de feu et qui est une aventure absolument fantastique alors comme il n'est pas très précisé au niveau du coeur bien que ici le 6 dos soit quand même un élément quand même très charismatique du coeur voilà la coupe coupe qui vient de sortir je vous fais un tirage je retrouve et décidément les coupes oui oui il y a bien des coupes je n'ai pas la carte alors on va ah bah décidément c'est là où je ne tire pas des coupes alors allez on va recouvrir au niveau du coeur donc avec le tarot le love tarot on va recouvrir on va recouvrir on va recouvrir firme, voilà, je vais vous montrer les cartes, bon, alors, la tour est au milieu, moi, ce que je dis toujours sur la tour, si vous voulez, c'est qu'elle s'effondre toujours pour des bonnes raisons, et dans le tarot, elle est très intéressante, parce que, comme toutes les cartes du tarot, elle peut être négative comme positive, là, on voit bien qu'il y a le 6 de bâton, donc, on retrouve de nouveau, on retrouve, on retrouve de nouveau ce, pardon, le 9 de bâton, le 9 de bâton, on voit bien deux amoureux sur l'eau, ici, et ici, avec le 6 de bâton, on voit bien aussi deux amoureux aussi sur l'eau, et au milieu, on a la tour, alors, vous allez me dire pourquoi on a la tour, alors, voilà, on reste dans une guidance générale, je ne peux pas interpréter, mais ce qui me vient, et ce qui me vient vraiment très fortement, c'est que, en fait, cette tour-là, c'est un bouleversement, c'est-à-dire que ce qui va se passer, ou ce qui s'est passé, ou ce qui se passe en ce moment, je rappelle que le temps est fluide, ça va être un véritable bouleversement dans votre vie, voilà, c'est comme ça que je le comprends, moi, parce que, si vous voulez, la tour étant entourée de deux très bonnes cartes, c'est ce que je viens de dire, les cartes de tarot, donc, la tour prend un aspect positif, et donc, ça va être un bouleversement extrêmement positif pour vous, puisque, on voit bien qu'au niveau du love tarot, il y a bien une relation, une relation qui va naître, qui va naître ici, et qui va, et qui va être passionnelle, ensuite. On termine par la carte, la carte un petit peu des éléments qui vous entourent pour le jour, pour ce jour, pour hier, pour avant-hier, soyez, essayez d'être conscient que le temps est fluide, mais en tout cas, l'énergie qui vous entoure en ce moment. Très joli, très joli carte, je vais vous la montrer. C'est un ballon qui s'envole, vous avez le soleil, c'est un ballon qui s'envole, qui s'envole, bien sûr, vers le soleil. Je vais vous lire le petit message de cette énergie. Laissez partir, laissez les objets, les personnes, les idées partir dans le ciel chéri. La vie est une source sans fin de joie, et tout est accueilli par l'amour infini. Vous pouvez accueillir de nouveau cet amour. Voilà, amis poissons, j'espère que cette petite courte qui danse vous a plu. N'hésitez pas à liker, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501